L'ISR, c'est l'investissement socialement responsable. C'est la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans le suivi et la gestion des investissements. Ce sont donc l'intégration de critères extra-financiers en plus des critères financiers dans la gestion des investissements. Ça permet de créer notamment de la valeur à long terme en investissant dans des entreprises qui ont une gouvernance solide et une vision stratégique durable. La raison d'être du groupe, c'est par une relation proche et attentionnée, soutenir toutes les vies, toute la vie. On voit qu'avec une telle raison d'être, comme on est un investisseur de long terme, il fallait vraiment qu'on soit capable de transposer nos valeurs dans nos investissements. Le premier pilier, c'est un pilier d'exclusion. Là, on cherche à exclure toutes les valeurs qui ne sont pas conformes à notre ADN. Ce sont des valeurs qui abîment, qui détruisent l'environnement ou l'être humain. On peut penser à l'alcool, au tabac, au charbon, ce type d'exclusion. Le deuxième pilier, c'est tout ce qui est qualité extra-financière, donc ce qu'on appelle la sélection ESG. L'idée, c'est de sélectionner des valeurs qui affichent des beaux profils extra-financiers. Donc un beau profil sur le pilier environnement, social et gouvernance. Le troisième pilier de notre politique ISR, tel qu'on l'a pensé en parallèle de notre raison d'être, c'est le climat et la biodiversité. Aujourd'hui, quand on a lu le rapport du GIEC qui est paru cet été, on ne peut plus être un investisseur qui ne prend pas en compte le risque climatique dans ses investissements. Enfin, nous voulons être un investisseur engagé, un investisseur qui dialogue. Et donc c'est aussi, en parallèle de nos valeurs, cette idée d'entrer en dialogue avec les émetteurs dans des pratiques d'engagement pour les faire évoluer en termes de pratiques ESG. Ce n'est pas un effet de mode et ça ne peut pas être un effet de mode si on ne prend que l'aspect et le pilier climatique. Aujourd'hui, les accords de Paris, limiter la température, le réchauffement climatique à 2 degrés, c'est à 2100, donc ça veut dire que les entreprises, y compris les entreprises financières, doivent faire des efforts jusqu'à 2100, voire au-delà de 2100. Donc c'est vraiment des changements à ancrer dans le temps, dans tous les métiers. C'est des changements en profondeur. Je crois que c'est vraiment un chantier d'avenir, l'investissement socialement responsable. Ça permet d'identifier des risques et des opportunités qu'on ne peut pas voir avec l'analyse financière traditionnelle. Notamment l'analyse qui concerne la gouvernance des entreprises. On sait que c'est quelque chose qui fonctionne très bien en parallèle de la performance financière. On a aussi un nombre de réglementations qui se sont juxtaposées ces dernières années. Très rapidement, au cours des deux dernières années, on a eu plus de cinq réglementations qui sont venues nous demander de prendre en compte ces éléments extra-financiers dans nos investissements. Nous sommes un investisseur de long terme. Nous voulons avoir des investissements durables. Nous voulons que ce soit fait en cohérence avec les réglementations actuelles. Donc non, ce n'est pas un effet de mode. C'est quelque chose qui va durer très longtemps. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada and d'autres